Karim Tabou pour la suspension des marches. Zoubida Assou l'accuse le pouvoir. Isadre Brabret a porté son aide. Des hôtels réquisitionnés pour lutter contre coronavirus. Karim Tabou appuie la suspension des marches. Karim Tabou, dont la libération est attendue pour mercredi prochain, appuie la suspension des marches et des rassemblements durant toute l'épreuve engagée face au coronavirus. Covid-19 menace de contamination toute la population, seul le respect strict des règles de l'hygiène et de distanciation sociale sont à même de réduire la propagation de ce virus. C'est justement cette nécessité qui vous impose individuellement et collectivement le respect des consignes émises par les professionnels de la santé, écrit Karim Tabou dans un communiqué publié sur le compte Facebook de son frère. A cet effet et pour préserver la santé de nos concitoyens, je joins ma voix à toutes celles qui appellent à la suspension des marches et rassemblements du Irak, et ce durant toute cette épreuve que vit l'humanité entière. Pour l'homme politique, qui bientôt va purger la peine de six mois de prison ferme pour laquelle il a été condamné, l'intelligence doit primer pour préserver les acquis du Irak. Pendant plus d'une année, nous avons mené collectivement une révolution pacifique exceptionnelle et enthousiaste. Nous l'avons mené avec une maturité politique et un esprit de responsabilité incontestable. Aujourd'hui et face à ce risque majeur, nous devons faire preuve d'intelligence pour préserver nos acquis, ainsi que pour assurer les perspectives de nos actions à venir, écrit-il. Il préconise d'exploiter cette trèfle pour se préparer à des luttes futures car, à ses yeux, le pouvoir ne manquera pas d'exploiter la situation pour étouffer le Irak. Nous ne sommes pas naïfs, depuis des mois le pouvoir s'emploie par tous les moyens répressifs à arrêter le Irak, ses velléités à mettre fin à cette révolution sont réelles. Toutefois et vu la conjoncture difficile, nous devons faire de cette trêve une halte pour nous préparer aux luttes futures. Ne donnons pas une occasion de plus au pouvoir pour cacher sa gabegie et son incompétence derrière le masque de manque du civisme citoyen, soutient-il. « Soyons toutes et tous à la mesure des défis », a-t-il lancé. Zoubida Assoul accuse le pouvoir de manipulation politicienne et de diversion Le pouvoir en place continue dans le même mode de gouvernance caractérisé par l'hésitation, l'improvisation, l'opacité et l'absence de communication, mais aussi par la manipulation politicienne et la diversion, a indiqué la présidente de l'Union pour le changement. UCP. Dans une période de pandémie où le pouvoir est censé mobiliser l'ensemble des moyens humains et matériels en vue de minimiser la propagation de cette épidémie, rassurer et mobiliser toutes les énergies et élaborer une stratégie de communication qui vulgarise toutes les mesures prises dans ce sens et susciter l'organisation solidaire de tout le peuple, Le pouvoir fait dans la diversion en s'attaquant au Irak Pacifique, qu'il vente dans les situations qu'il arrange, pour masquer les décisions tardives de la fermeture des aéroports et ports, ainsi que les frontières du pays. Alors que les premiers cas du Covid-19 identifiés dans notre pays nous sont parvenus par les pays les plus touchés par l'infection, à savoir l'Italie, la France et l'Espagne, s'est indigné Zoubida à Soul. Pour elle, la continuité de la répression et brutalité policière, les arrestations, poursuites et condamnations judiciaires arbitraires à l'encontre des activistes et militants du Irak, sont une preuve supplémentaire de l'égarement du pouvoir et de son incapacité à distinguer les priorités. Aujourd'hui, a-t-elle souligné, l'ennemi de la planète entière, et par conséquent le nôtre, est le coronavirus. C'est pourquoi l'UCP, partie prenante de la Révolution Populaire Pacifique, estime pour autant que l'heure est grave et n'est ni aux calculs politiciens, ni à la tergiversation dangereuse devant la menace de la propagation de cette pandémie, qui pèse sur la vie des Algériennes et Algériens. La Présidente du LUCP exhorte les citoyennes et citoyens à privilégier la solidarité horizontale constitutive, socle de nos valeurs millénaires, que le mouvement révolutionnaire de février 2019 a réhabilité. La préservation de la vie humaine doit primer dans cette situation, a-t-elle affirmé dans un communiqué rendu public ce mercredi, tout en considérant qu'il appartient aux citoyennes et citoyens de décider des formes de lutte permettant la continuité de la mobilisation citoyenne. Lutte contre le coronavirus Isadre Brab exprime la disposition de son groupe à apporter sa contribution. Le patron du groupe CeVital, Isadre Brab a exprimé mercredi la disposition de son groupe à contribuer à lutter contre la crise que traverse l'Algérie avec la propagation du coronavirus qui a touché 72 personnes et fait 6 décès. L'Algérie traverse des moments difficiles en raison de l'épidémie du Covid-19. Le groupe CeVital est prêt à apporter sa contribution aux efforts consacrés à la lutte contre cette crise que connaît notre pays, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Des hôtels réquisitionnés pour accueillir les Algériens rapatriés de l'Égypte, la France, et la Turquie Les ressortissants algériens à l'étranger et qui seront rapatriés, par vols spéciaux d'Air Algérie, d'Egypte, de France et de Turquie feront automatiquement l'objet d'une mesure de confinement, selon le ministère de la Santé et de la Population. Dès leur arrivée au niveau des aéroports d'Alger et d'Oran, ces ressortissants seront confinés dans des hôtels et des complexes dégagés pour cet effet par le ministère du Tourisme, en l'occurrence les complexes des Andalouses, Oran, Matarès, Tipazac, et les hôtels Mazafran, Zeralda, Riyad, Sidifrej, et Azur-Alger. Pour rappel, la mesure de confinement a été déjà mise en œuvre au tout début de l'épidémie à l'hôtel Raïs, Est d'Alger, où est à mis en quarantaine, les Algériens rapatriés de la ville chinoise de Wuhan. Le pétrole à 27 dollars, la Sonatrac n'a toujours pas réagi, et tabou n'occulte totalement la dimension économique. Ce qui a été prévu il y a de cela plusieurs semaines par les experts qu'on traitait de fou vient de se produire. Le prix du baril du pétrole est descendu aujourd'hui jusqu'à 27 dollars provoquant ainsi l'une de ces chutes de prix les plus vertigineuses dans l'histoire. Cela signifie clairement que l'Algérie est dans une posture financière catastrophique, et cette année 2020 saignera les finances de l'État algérien. Malgré cela, tabou n'a occulté totalement avant hier mardi la dimension économique dans son discours à la nation. Le même immobilisme a été étrangement constaté à Sonatrac, la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Ni réunion de crise, ni réunion d'urgence, ni un plan d'action pour limiter les dégâts et adapter le management du seul poumon économique du pays aux nouvelles données de cette crise internationale. À Sonatrac, on observe et on attend. On attend quoi ? La faillite financière du pays ? Probable. Cette attitude est totalement inconsciente, car dans le monde entier, les compagnies pétrolières et les agences spécialisées se préparent à tous les scénarios et étudient toutes les prévisions. Selon l'étude du cabinet Rista d'Energie, publiée le 28 février dernier, la baisse de la consommation et la faiblesse du dynamisme du pétrole sur les marchés entraîneront de faibles recettes pour les compagnons du secteur cette année. Par conséquent, elles n'auront pas suffisamment de marge pour réinvestir. Prenant conscience des dangers, plusieurs compagnies internationales ont d'or et déjà décidées de baisser leurs investissements de 30 milliards de dollars sur le reste de l'année. À Sonatrac, on continue de dépenser comme s'il s'agissait d'une conjoncture ordinaire. Au Nigeria, le plus important pays producteur de pétrole en Afrique, le gouvernement a réagi officiellement, et la ministre des Finances et Nab Ahmed a annoncé la semaine passée que le pays ajustera son budget 2020, qui est de 29 milliards de dollars, étant donné que le gouvernement s'attend à une forte baisse des recettes pétrolières. Le premier producteur africain de brut comptait en effet sur un prix de référence moyen de 57 dollars par baril, bien loin du prix moyen actuel qui est de moins de 30 dollars. De son côté, l'Algérie qui a élaboré sa loi de finances 2020 sur un baril à 50 dollars et un prix de marché à 60 dollars d'or toujours sur ses lauriers, et ses hauts responsables n'ont établi aucune nouvelle stratégie économique pour parer à l'épidémie du coronavirus. Selon le célèbre média Blomberg, environ 70% des cargaisons chargées pour le mois d'avril prochain, en provenance de l'Angola et du Nigeria n'ont pas encore trouvé d'acheteurs, ce qui représente un être cul par rapport au rythme normal des ventes. Qu'en est-il du pétrole algérien ? Quelles sont en ce moment les quantités réellement vendues ? Le ministère de l'Énergie et Sonatrac ne jouent pas la carte de la transparence, et fermant leurs yeux sur une véritable tragédie économique et financière, qui risque de durer encore dans les semaines, voire les mois à venir. Dans le monde entier, la gestion des projets pétroliers sera confrontée à de graves problèmes, car les interdictions de voyager restreignent l'accès des entrepreneurs, des sociétés d'ingénierie, des sociétés de certification et des responsables de l'E&P, exploration et production, au chantier naval. Mais l'Algérie au lieu d'anticiper et de faire des préparatifs pour limiter les dégâts, elle s'enfonce dans la paralysie provoquée par ses dirigeants politiques incompétents. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ...